Gout morgen, allez-y, d'années, tu seras aujourd'hui l'une de l'nismat Avraham, Chayen Orber, ben Fortuna, Mazal, Yedida, Pate-Esther, Amram, Ben Zulika, Shalom, Ben Chbiba, ainsi que l'offoate Miriam, Batchalvaia, et Amram, Ben Miriam. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de deux mishnah, qu'on est dans la communauté éternelle, nous étions massacreté de Mura, Pèrek, Bête Mishnah Aleph, une mishnah relativement longue, on va la coupler directement en un petit morceau, elle est très simple. Je traduis directement, il y a des singularités, il y a des choses qu'on trouve dans les sacrifices individuels, qui ne se retrouvent pas dans les sacrifices publics, et inversement, Et il y a des choses, des singularités, des particularités, qui se trouvent dans les sacrifices publics, que tu ne retrouves pas dans les sacrifices individuels. C'est un peu en rapport avec la fin de la mishnah, la fin du Pèrek Aleph, où là-bas on comparait justement l'histoire de la t'mura, qu'on va réévoquer au début de la mishnah, en comparant les sacrifices publics et les sacrifices individuels, du coup, le Pèrek, Bête de T'mura, va se mettre à comparer toutes sortes de corbas de notes, dans différentes configurations, au moins pour les prochaines mishnahiottes, pour tout le Pèrek en fait, et c'est un petit peu hors sujet de nouveau par rapport à T'mura, en fait, j'ai réalisé que T'mura, il y a plein d'hors-sujets, on va sauter sur l'occasion d'avoir ouvert un sujet pour entrer dans d'autres précisions sur les corbas de notes, et donner toutes sortes de précisions, de comparer des statuts, des... comparer des corbas de notes comme c'est notre Pèrek, ou parler des bébés veaux qui vont naître, est-ce que là-bas d'autres coachings, toutes sortes de sujets comme ça un petit peu annexes de coachings, qui se réunissent tous dans un certain nombre de mois. Concrètement, le but de notre mishnah, pour le moment, il est de comparer. Il y a des corbas de notes individuelles, particuliers, que j'ai fait un vœu, j'ai été sauvé d'un danger, j'ai commis une faute. Alors selon le cas, je devrais apporter sur un corbas de notes, si j'ai manqué de faire une mise à tasser, un corbas de chlamim, si je veux faire juste un cadeau au bâtiment d'âche, un remercier HM, un corbas de notes, si j'ai été sauvé d'un danger, un corbas de notes, selon le cas. Il y a toutes sortes de corbas de notes qu'on a pendant différentes circonstances, ça c'est pour le particulier. Il y a aussi des fois où je suis obligé d'apporter un corban encore, c'est des impuretés qui se terminent à des moments précis, par exemple le mezzorah, celui qui était le lépreux, une fois qu'il est sorti des trois complements complètement, alors une fois qu'il va faire sa purification, à la fin il devra apporter des corbas de notes. Il y a la même chose avec le nazir, la même chose qui est devenu impur, ou le nazir tout simplement qui est finit sa naziroute. Il y a la femme qui accouche, elle doit elle aussi apporter des corbas de notes, corbas de notes qui ont les dettes. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle la famille des corbas de notes des particuliers. Il y a d'un autre côté la famille des corbas de notes publiques. Donc à chaque fois qu'il y a eu une fête, tous les matins et tous les soirs, d'abord on apporte un corban de tamid, le shabbat, shnek vassim et n'shanat mimim, on apporte deux moutons. Quand c'est les fêtes par le shabbat, le shabbat, le shabbat, le shabbat, on voit que la Torah nous a donné des mises autres particulières, donc selon le cas, elle a apporté des corbas de notes. Le but de notre Mishnah, il est de comparer les singularités, les points particuliers qu'on va retrouver dans l'un, qu'on ne retrouve pas dans l'autre, ou dans l'autre et qu'on ne trouve pas dans l'un. Ça c'est le point qu'on voyait dans la Mishnah précédente, qui était la fin du Pérek Aleph, Mishnah Vav, où là-bas on apprenait que les corbas de notes à yachid, les sacrifices des particuliers font la tamura, sont concernés par les lois de tamura, tandis que les corbas de notes à tzibour, les sacrifices publics, ne sont pas concernés par les lois de tamura en deux mots. On connaît le principe maintenant, la tamura, c'est la Torah, elle nous a interdit de substituer un korban. Lorsque j'ai désigné un animal pour en faire un korban, il est devenu kadosh et je ne peux plus le remplacer. Je ne peux plus le substituer, ni par un meilleur animal, ni par un animal de moins bonne qualité, peu importe. La Torah nous a donné un interdit de le faire avec un khidouche. C'est que la Torah m'a dit, tu ne le fais pas. Et si je l'ai fait, alors j'aurais réussi à coller la khidouche sur le nouveau korban, sans pour autant enlever la khidouche du précédent. C'est-à-dire, en théorie, si je devais racheter un korban, j'ai un khidouche qui est kadosh, j'amène une autre vache, un autre animal, je dis la khidouche de l'un passe sur l'autre, lui qui était kadosh, il devient profane, et l'autre qui était profane, il devient kadosh. Comme ça, ça devrait être... La Torah nous a dit, tu ne le fais pas, et si tu l'as fait, les deux, ils seront kadosh. Punition. Comme ça, tu ne transgresses pas à ce qu'on t'a demandé, à ce qu'on t'a interdit. D'accord ? Ça, c'était pour la tumura. Et on avait appris, il y avait le passout qui l'ajoutait, c'était plutôt le passout qu'il apportait, pour te dire que l'individuel propriétaire de son korban peut faire une tumura sur son korban. C'est-à-dire qu'il peut faire une tumura, il n'a pas le droit de le faire, mais s'il le fait, la tumura, il va réussir à rendre l'autre animal kadosh. Tandis que si j'ai un korban public, le matin, je suis au Batamigdash, et on a déjà désigné qui va être le keves, le mouton qu'on va faire en Olat-Tamide du matin, moi, je vais me dire, je vais dire, bon, allez, moi, je change la glucha de lui, je la fais passer sur l'autre, je n'aurais rien fait, ni j'aurais transgressé l'interdit, parce que je ne vais pas réussir à la faire passer la glucha, et il n'y a plus forte raison que le korban ne sera pas kadosh. D'accord ? Ça, c'était pour la tumura. Deuxième sujet. Korbanot ayankhid no hagin bizharim obanekevot. Ve'a korbanot atzibur en no ena no hagin ala bizharim. Si tu constates dans la liste des korbanot que la Torah a explicité, dans Vayikra, au début de Vayikra et Tzav, puis après, on est un peu tout le long, mais c'est essentiellement là où se trouve toute la paracha des korbanot, concrètement, eh bien, tu verras que là-bas, tous les sacrifices des particuliers, eh bien, parfois, tu peux les apporter, on te demande de les apporter avec des mâles, et parfois avec des femelles. Parfois, on te permet avec les deux. Shlamim, ce que tu veux. Ola, c'est que un mâle. Et Khatat, c'est spécifiquement pour l'individuel, c'est uniquement Nekeva, Kisbao Seira. Il y a toutes sortes de korbanot. Acham, cette fois-ci, c'est masculin, mâle. Et voilà. Ça, c'est pour les korbanot et des individuels. Donc, parfois avec des mâles, parfois avec des femelles. Tandis que quoi ? Les korbanot, Tzibur, Enan, Oagim, Elab, Isharim. D'enu, et que tu verras que dans les sacrifices publics, on te demandera à chaque fois d'apporter des mâles. Tu peux passer, tu vois, on te le dira toujours, par Aïl, Keves, même lorsqu'on doit apporter un korban Khatat, que lorsque c'est un Khatat du particulier, il faut apporter un korban femelle, spécifiquement, Kisbao Seira. Eh bien, pour le public, là-bas, il y a marqué Oseirizime Khatatat. Constamment, on le dit à Rosh Rodech, on le dit dans les Chagim. Toujours le sénat des Khatat. Il y a l'as encore, Deschlamim, ça se trouve uniquement à Soukot. À Pshavuot, et de nouveau, c'est des Shalmei Khagiga. C'est de nouveau des mâles. Donc, finalement, tous les korbanotes publiques seront toujours des mâles. Ok ? Suite de la Mishnah. Korbanote a-yachid chayavin bacharyotan ou bacharyot niskehem. Les korbanotes a-tzibur en chayavin lo bacharyotan ve lo bacharyot niskehem. Aval chayavin bacharyot niskehen mishikara vazavach. On commence à traduire. Korbanote a-yachid, les sacrifices des particuliers. Chayavin bacharyotan. On doit les garantir, les assurer. Au bacharyot niskehem, il faut aussi garantir leurs nesachim, les oblations de blé et de semoule et de vin que l'on doit apporter. C'est-à-dire, chaque fois qu'on apporte un korban, dans la plupart du temps, on avait déjà appris ça dans ce vachim, plutôt dans la menachote, ou pour la plupart de korbanotes, il faut aussi apporter avec l'animal, il faut aussi apporter une oblation de mincha, une oblation de semoule, avec en plus de l'huile et avec de l'huile qui est dedans qui est mélangée et aussi avec du vin et renversé dans les chitines, dans le deux trous qu'il y avait au bachamidach sur le mizbach en haut. Donc, sache que lorsque tu as un devoir d'apporter, toi le particulier, tu as un devoir d'apporter un korban, eh bien tu es tu es responsable de le garantir. Autrement dit, en fait, c'est un peu mal dit, mais une seconde, ouais, c'est un peu mal dit, mais en fait le partenariat explique, c'est ça le principe, en fait, c'est que il y a tout genre de korbanot où la Torah elle m'a fixé une limite, la Yoledet, la femme qui y accouche. Pour un garçon, après 40 jours, pour une fille, après 80 jours, elle doit porter un korban. Korban de Yoledet. Le Metzora, le 8ème jour, doit porter un korban. Le Nazir, aussi selon le cas, chacun, il a son devoir d'apporter des korbanot à une certaine limite. Sache que si tu ne les as pas apportées à la date qu'on t'a demandé, tu devrais quand même les apporter ensuite. C'est ça le principe de Hayaf Bahariyoutan. C'est apporté dans le Bar Tenora. Je ne le trouve plus, mais tant pis, c'est pas grave, faites ma confiance. En fait, non, c'était dans le Tosatium Tof, plutôt. Donc voilà, on est Hayaf, donc, de les garantir, de les assurer. T'as un devoir de les apporter, tu vas les apporter coûte que coûte. Et plus que ça, tu as aussi Hayaf Bahariyoutan. Leurs obligations, tu as aussi le devoir de les apporter pour toujours. Tandis que le sacrifice public est un Hayaf en le Bahariyoutan et le Bahariyoutan. Tu n'es pas responsable de les garantir, c'est-à-dire, le jour que je t'ai demandé de les apporter, t'as le devoir de les apporter. Si tu l'as manqué, le jour, c'est fini. Tu n'auras plus de devoir de malgré tout apporter ton Corban. Tu as manqué les Corbannotes de Shavuot, tu as eu un quelconque problème avec les Sh'talichem, les Shalmechagiga, tu ne pourras plus les compléter le lendemain. Et non plus, le Bahariyoutan aussi, tu ne devras pas garantir aussi leurs oblations, ces oblations. Mais malgré tout, pour les oblations, Mais tu es malgré tout responsable d'assurer leurs Nesachim, leurs oblations, depuis le moment où le Corban a été offert. On explique un petit peu mieux, c'est pas compliqué. Ça se passe comme ça. Lorsque j'apporte un Corban, je devais apporter des Nesachim avec, je devais apporter une oblation de semoule avec du vin. Par exemple. En théorie, je devais les apporter le jour même. Mais en réalité, même si je n'ai pas apporté le jour même, même si je me souviens même 10 jours après, ou tout simplement j'ai eu un empêchement, je pourrais les apporter même 10 jours après, même 2 semaines après, même 3 mois après. Un Corban, il impose des oblations de semoule, de solette et de vin. C'est vrai. Mais maintenant, si tu ne veux pas les aider à apporter en même temps, dès que tu as apporté le Corban, tu es obligé. Et ça, c'est en vigueur même pour les Corbanotes publiques. C'est ce qu'est la Mishnah en scène. Mais malgré tout, on est responsable de leurs oblations à partir du moment où on a offert le Corban. D'accord ? On continue la Mishnah. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a montré les points sur lesquels on était plus strict, rigoureux envers les Corbanotes du particulier par rapport au Corbanote du public. Sachez qu'il y a aussi inversement. Il y a des particularités que je vais trouver dans les Corbanotes des publics où tu seras plus rigoureux que les Corbanotes de l'individuel qui sont que les sacrifices publics repoussent le Shabbat et l'impureté tandis que le sacrifice de l'individuel ne repousse ni le Shabbat ni l'impureté. Je m'exilie si toutefois je n'ai pas le temps de la porter le vendredi et je me retrouve le Shabbat je ne pourrais pas la porter pendant le Shabbat. C'est pire que ça si même j'ai eu une impureté je ne pourrais plus venir à l'impureté même si en allant au Betamigdash pour apporter mon Corban je suis passé à côté d'un mort je suis entré en contact avec lui je l'ai touché je suis devenu impur je ne peux plus entrer au Betamigdash parce que je suis impur je n'ai pas le droit de faire un Corban. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tu te purifies et quand tu as fini tu reviens. Ça c'est pour le Corban public pour le Corban privé en particulier. Pour le Corban du public eh bien la règle elle est que premièrement ça repousse le Shabbat. Grande règle on apporte le Shabbat on apporte le Corban mais là même lorsqu'on va se retrouver par exemple à Shavuot qui va tomber Shabbat on va faire les Shalmé Chagiga on va apporter les Shalmé Tibour on va apporter le Corban Shlamim de Shavuot à Shabbat les Corbanot pendant les Chagim les Moussafim on va les apporter à Shabbat aussi. Chaque fois qu'il y a une mitzvah publique de Corban tu le fais même à Shabbat et même mieux que ça tu le fais même si on est tous impurs. Seigneur Ha si tous les Corbanim sont impurs alors l'impureté va nous permettre de rencontrer le Corban. D'accord ? C'est très général ce que je vous ai dit mais c'est très vrai malgré tout. Il faut rentrer j'hésite à le faire tout de suite tout d'abord à lire à Bémère pour en faire rentrer dedans. Pour le moment retenez la notion pour le moment. Si on se retrouve que tous les Corbanim si bien sûr il y a des Corbanim qui sont purs et d'autres Corbanim qui sont impurs on va dire aux impurs de rester de côté et les Corbanim vont faire le Corban comme il faut. Mais lorsqu'on n'a pas tous les Corbanim ils sont tous impurs et bien ils pourront faire le Corbanim même s'ils sont impurs ils vont faire le Corban Betouma Karev Betouma. C'est probablement une notion que certains doivent tout de suite penser au Corban Pessar que Karev Betouma on va y arriver dans quelques secondes. Pour le moment j'avance dans la Mishnah. Donc on a appris qu'un sacrifice d'individuel ne repousse pas le Shabbat et ne repousse pas l'impureté tandis qu'un sacrifice public repousse le Shabbat et l'impureté. Sur ça vient Rabeh Mer et te dit non 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 c'est pas bon t'as mal défini les choses. Tout ce que tu dis c'est vrai mais c'est mal défini. C'est pas une question de public et d'individuel c'est une question d'autre chose. Ama Rabeh Mer il a dit Rabeh Mer Valo Chavite Kohen Gadol au Paris au Maquipourim Regarde il y a deux Corbanotes qui sont les individuels qui sont les Havite Kohen Gadol littéralement les fritures du Kohen Gadol c'est un Corban qu'on apprenait aussi dans Minachot que le Kohen Gadol il doit apporter tous les jours le mois et le matin et la mois et l'après-midi il doit les apporter c'est des douze pains et encore il y a aussi Par Yom Akipourim le Taureau que le Kohen Gadol doit apporter à Yom Kippour en plus de tous les Corbanotes publics ouais lorsqu'on fait la Voda de Yom Kippour là-bas on constate que le Kohen il doit apporter le Kohen Gadol il doit apporter un Corban de son argent de son propre argent personnel pas sur le compte du public il doit apporter un Corban à Yom Kippour c'est se le part et les Béné Israël ils vont faire leur caparat avec les deux Seyrim on apporte les deux Seyir où est-ce qu'on fait le Goral c'est qui l'Hashem c'est qui l'Azazel ça c'est pour le Ami Israël mais pour le Kohen lui-même et avec lui il va expier toutes les fautes de tous ses frères de tous ses frères Kohanim c'est en faisant le part Kohen Gadol il lui a apporté de sa poche il doit payer un Corban on regarde c'est un Corban particulier et malgré tout il va l'apporter à Yom Kippour et pas dans l'impureté mais par contre on parle pas d'impureté ici c'est un peu étonnant d'ailleurs je sais pas comment ça s'arrange mais en tout cas par rapport à Yom Kippour Duhin et à Shabbat Vatatouma on te le dit même clairement ça repousse même l'impureté peut-être qu'apparemment c'est à dire non laissez d'accord c'est écrit que ça repousse l'impureté je vous expliquerai peut-être mon problème que j'ai par rapport à Yomar mais c'est pas compliqué quand ça repousse l'impureté c'est que l'impureté des morts en fait c'est pas toutes les impuretés entre parenthèses au début de Massechat Yomar il y a marqué là-bas que le Kohen Gadol on nommait on nommait un second Kohen Gadol au cas où le premier Kohen Gadol va devenir impur donc le Kohen Gadol lorsqu'il est devenu impur de nouveau le par à Yom Kippour dans l'impureté toutes les impuretés qu'on ne fait pas c'est juste les impuretés de Thomas Keri mais si c'est en touchant le mort je crois que c'est permis à mon avis je pense que c'est ça la bonne réponse qu'il faut donner je ne l'ai pas vu écrit je n'ai pas approfondi la question j'ai envie d'y penser tout de suite en tout cas je reviens sur le sujet il vient Rabi Mir toi tu m'as dit que corban individuel ça repousse pas Shabbat ça repousse en impureté corban public ça repousse au Shabbat ça repousse en impureté regarde je te prouve qu'il y a des corban individuels c'est à dire qui viennent de la poche du Kohen Gadol qui sont les Khabité Kohen Gadol les oblations de ce moule qu'il doit porter tous les jours et avec aussi le par de Yom Kippour le taureau de Yom Kippour qui vient de sa poche qui vient pas sur le compte de la caisse publique ils sont donc des corbanotes particuliers ils repoussent le Shabbat ils repoussent l'impureté déduit de là qu'en fait t'as mal défini les choses c'est pas le point qui différencie ces corbanotes là des autres n'est pas la question de savoir est-ce que c'est un corban public ou individuel mais plutôt hélas chez Zmanen Kavoua hélas tout simplement sache qu'il y a des corbanotes que tu dois apporter à une date précise et lorsqu'on t'a dit de l'apporter à une date précise ça repousse le Shabbat même si c'est un individuel même si c'est un public donc en fait toi Tanakama tu m'as parlé de corbanes publiques et corbanes individuelles moi je te dis c'est aucun rapport tu t'es trompé de sujet c'est pas une question de public individuel c'est juste une question est-ce qu'il y a une date fixe où il n'y a pas de date fixe et si c'est une date fixe ça repoussera le Shabbat même si c'est un corbanes individuel ils expliquent les méfarshim et si c'est une date pas fixe même si c'est un corbanes public ça repoussera pas le Shabbat et la pâle impureté en l'occurrence il y a un cas particulier c'est très simple c'est si tout l'âme Israël il a fait une avérée il a transgressé un interdit chez Echbo Ratat et à cause du ce qu'on apprennait dans le rayot en fait parce que le bête digne Agadol de Yerushalem il s'est trompé il nous a induit en erreur notre prescrime à une alerte qui est interdite lorsqu'on va faire Tshuva on va porter un seul part pour tout l'âme Israël ce part là c'est un corbanes public mais qui n'a pas de date on peut décider de le faire dimanche lundi, 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 quand vous voulez et là on ne pourra pas le faire le Shabbat on ne pourra pas le faire dans l'impureté donc tu constates que finalement ce que tu as proposé de dire qu'un corban individuel ou corban public ce n'est pas du tout le distinguo il n'est pas dans l'individuel public il est tout simplement parce qu'il y a une date fixe ou il n'y a pas de date fixe et si c'est une date fixe même un individuel il apportera son corban et si c'est une date pas fixe même un public n'apportera pas son corban dans l'impureté et le Shabbat voilà pour la traduction de la Mishnah maintenant un point très important à mettre le zoom qui est le corban Pessah et c'est le titre d'Israël en cela qui il explique plein de choses on ne va pas trop rallonger sur la Mishnah je vous dis très très rapidement le corban Pessah le corban Pessah vous savez bien que le 14 Nisan tout l'homme Israël il devait apporter des un corban Pessah on est tous à Hiroshalim en famille on désignait un mouton ou un bélier ou une chèvre et c'est que ça vime au séisme et on faisait un corban on ressortait les graisses on allait les brûler sur les mishnah et le soir quand on arrivait Pessah on le grillait à la maison en famille avec le chef de famille qui nous racontait la gada et on mangeait ensuite le corban Pessah grosse ambiance merveilleuse ça c'est donc c'est le corban Pessah et bien figurez-vous que si la majorité maintenant tout de suite d'abord j'aborde un petit détail s'il y avait des individuels qui étaient impurs à Pessah ils ont touché un mort ils avaient toutes sortes d'autres impurs et bien eux on va leur dire tu sais quoi il y a Pessah Chény le 14 hier un mois après tu feras là-bas le corban Pessah c'est ce qu'on appelle le Pessah Chény et le soir le 15 hier et bien tu vas le manger chez toi à la maison en le faisant griller et tu vas comme ça pouvoir accomplir la mise à du corban Pessah c'est le rattrapage pour celui qui était impur si toutefois tout le ham israël le majorité du ham israël il était impur le 14 nissan et bien dans ce cas-là on va pas dire que tout le ham israël ils vont faire le corban Pessah à Pessah Chény on va leur dire non on va apporter cette année-là on va apporter le corban Pessah dans l'impureté d'accord voilà il y a de quoi rallonger beaucoup mais il y a un détail important regardez le corban Pessah alors là c'est là où il y a une petite nuance en fait le petit fan il explique sans ça qu'il y a une différence entre la bémère c'est que le corban Pessah d'un côté chaque famille la porte de sa poche d'accord il n'y a pas de caisse nationale qui va me financer le corban Pessah pour toutes les familles chacun la porte de sa poche donc apparemment c'est un corban individuel mais c'est un corban individuel particulier où quelque part on doit la porter tout l'âme Israël ensemble mais si on doit la porter tout l'âme Israël au même moment en même moment c'est appelé dans l'agmara c'est appelé un corban Thibourg finalement c'est un sacrifice public même si finalement il ne vient pas de la caisse publique et inversement en fait c'est l'avis de Tanak Amar il est d'expliquer en réalité que c'est vrai que toi Rabi Meir tu m'as parlé du par de Yom Kippour du lavage du taureau de Yom Kippour qui sont des corbanes qui viennent de la poche du Kohen Gadol c'est vrai que ça vient de la poche du Kohen Gadol qui le paye avec son argent personnel mais malgré tout il doit la porter pour un besoin public ça s'appelle encore un corban public suite à ça on peut aboutir à une autre camina à une conséquence par rapport au corban Pessarchény mais je ne veux pas trop à lourdir le cours parce que ça veut dire beaucoup trop de données j'imagine et voilà on a retenu les notions essentielles c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de l'eslachakotou salam